– Bonjour Jérémy. – Bonjour Amine. – Alors vous, vous êtes le responsable, je dirais, ou l'expert en tout cas de la fiscalité belgo-française. Ça tombe bien puisqu'on va parler d'un certain nombre de Belges qui, pour des raisons diverses, décident de s'installer de ce domicilier en France. Alors ça peut sembler d'ailleurs assez étonnant, je me souviens toujours de cette phrase de cet écrivain Sylvain Tesson qui dit que les Français pensent qu'ils vivent en enfer alors qu'ils sont dans un paradis. Mais quelle est la motivation de ces Belges pour se domicilier en France ? – Je dirais qu'il y a deux raisons principales. La première, le transfert pour des raisons professionnelles. Et la seconde, généralement, les personnes qui veulent profiter d'une retraite au soleil dans une résidence secondaire qui deviendrait une résidence principale. – Alors le pays magnifique, pas besoin de le préciser, mais quand on lit la presse ou les médias, la France est associée plutôt à pression fiscale maximum. Quel est l'intérêt d'y aller ? – Vous avez raison, c'était le cas jusqu'à 2018, donc l'élection d'Emmanuel Macron avec la mise en place de son programme fiscal, où on avait des revenus du patrimoine financier qui pouvaient être taxés jusqu'à un taux de 64,5%, sur à quoi il fallait rajouter l'impôt sur la fortune, l'impôt de solidarité sur la fortune. Et donc on obtenait un taux d'imposition cumulé de 75%, 75%, limite fixé par le Conseil constitutionnel français en 2012. – Alors ça, c'est carrément un taux confiscatoire. J'imagine que si vous me dites 2018, c'est qu'il y a un big bang, c'est qu'il y a un revirement après 2018. – Absolument. Donc depuis le 1er janvier 2018, mise en œuvre du programme fiscal d'Emmanuel Macron, les revenus financiers, le taux de taxation des revenus financiers a été presque divisé par deux puisqu'on atteint un taux d'imposition de 30%, donc c'est le prélèvement forfaitaire unique. Et dans certains cas, une contribution exceptionnelle de 3 à 4% est due par les contribuables les plus aisés. Il faut également rajouter la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, donc il y avait une portée globale sur le patrimoine, par l'impôt de solidarité sur la fortune immobilière où on ne vise que les actifs immobiliers. – Alors clairement, tenant compte de ce que vous venez de dire, la France est plus intéressante depuis 2018, en tout cas pour le Belge qui voudrait s'y domicilier. J'imagine qu'on ne le fait pas d'un claquement de doigts, il y a des formalités qu'il faut remplir. – Absolument, donc il faut d'abord avertir l'état de résidence actuel, donc la Belgique, puis l'état de destination, donc la France. Et généralement, on donne le conseil de prévenir ses partenaires financiers, donc les établissements financiers, de manière à ce que le bon régime fiscal soit appliqué aux revenus générés hors de France, et également de manière à avoir un bon reporting fiscal, puisqu'en France, il y a des obligations fiscales qui n'existent pas en Belgique. – Alors, Jérémy, vous venez de nous décrire une situation presque idyllique par rapport à la France, mais tout de même, on se rend compte qu'un certain nombre de Belges, parce qu'ils n'y sont pas habitués, oublient un détail, mais un détail important, c'est qu'il y a un impôt sur la plus-value en France. – Absolument, Amid, on se rend compte que trop souvent, les Belges oublient l'existence d'un impôt sur la plus-value en France, et donc ça donne lieu parfois à des situations délicates, notamment lorsque les candidats à un transfert en France sont des enfants nus propriétaires, puisqu'ils n'ont pas l'argent pour faire face à cette imposition. Or, en France, c'est bien le nus propriétaire qui est redevable de l'impôt sur la plus-value. Je rajouterai également le sujet des donations. Vous savez qu'en Belgique, il existe un régime extrêmement favorable en matière de donations mobilières. En France, on ne connaît pas ce régime, et donc dans certains cas, ça peut poser problème, notamment lorsque les donations n'ont pas d'aide certaine. – Alors Jérémy, là on a parlé, on pourrait dire, plutôt de l'entrepreneur qui a bien réussi, qui veut profiter de sa fin de vie en s'installant dans ce magnifique pays qu'est la France. Mais qu'en est-il de quelqu'un qui est encore dans la force de l'âge, qui a une expertise, qui a un haut cadre dirigeant, et qui lui veut aussi se domiciler en France ? Est-ce intéressant pour lui ? – Absolument. – Ou pour elle ? – Tout à fait. Pour ces personnes, la France, je dirais même, dévoile le tapis rouge, puisqu'il existe depuis une quinzaine d'années, le régime des impatriés, en vertu duquel les salaires font l'objet d'exonérations partielles, jusqu'à 30%. Et les revenus du patrimoine, notamment financiers, générés hors de France, eux bénéficient d'un abattement de 50%. Donc un régime extrêmement attractif pour les candidats à haut potentiel. – Alors justement, pour ces candidats, qu'ils soient entrepreneurs, ou salariés à haut potentiel, je vais vous demander un petit truc, une astuce. À quoi doivent-ils penser ? Est-ce qu'ils doivent faire un audit avant de partir ? – C'est une très bonne idée. On recommande souvent de faire un audit patrimonial avant d'envisager un transfert de résidence fiscale vers la France. – Parfait. Jérémy, merci mille fois. Et comme on dit à la fin des allocutions présidentielles, vive la France ! – Et vive la République ! – Merci. – Merci Amin. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501